... Bonjour et bienvenue au Mexique, où les équipes se préparent pour la séance d'essai du jour sur l'autodromo Hermanos Rodriguez. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limites de pistes dont les pilotes abusent parfois. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route, par exemple ? Qu'en pensez-vous ? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end ? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elles le fassent. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. Hola de Mexico ! Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce Grand Prix du Mexique où l'on retrouve une voiture qui va porter à questionnement puisqu'on a eu beaucoup d'évolutions qui ont été instaurées. Et désormais, la troisième force du plateau c'est Racing Point Force India. Appelez-le comme vous voulez. Mais c'est assez surprenant. Et Red Bull s'est fait tout simplement poutrer. Donc je ne sais pas où on va finir cette saison. Mais ça promet d'être assez rocambolesque. En tout cas ici, avec la vitesse de pointe du moteur Mercedes, je ne m'étonnerai pas de retrouver Perez ou Gasly en pôle à la maison. En tout cas, on entame le tour de reconnaissance de ce circuit Hermanos-Rodriguez. Il est baptisé en hommage à Ricardo. Et Pedro, les deux pilotes qui avaient animé la Formule 1 dans les années 50 et 60. On est de retour ici depuis quelques années. Ce n'est pas un circuit que je porte dans mon cœur. Il faut être honnête. C'est intéressant. J'aime beaucoup le troisième parcel avec les enchaînements. Je trouve que c'est un vrai challenge de placer la voiture exactement où il faut. Mais pour le reste, c'est assez succinct. À partir d'ici, j'aime beaucoup le circuit. Passer cette section où il faut parfois lever un petit peu quand elle est plus usée. Il faut réussir à le faire. Et enfin, le stade de baseball. On va rapidement conclure un tour de ce tracé. Et les deux améliorations de R&D qui devaient être installées au niveau de l'aileron avant et du fond plat sont validées. Donc on a une voiture qui est équivalente à celle de Ferrari. On est à deux devant. Donc qui aura la pôle ? On verra bien. En tout cas, pour nous, la messe est dite. On ne sera peut-être pas champion du monde. Les feux devraient bientôt passer au vert pour les qualifications du Grand Prix du Mexique. Voyons qui se placera en pôle position cet après-midi. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ses sorties de virages lents. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplastes comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe, ce qui les abîme très rapidement. Nous allons découvrir où nous en sommes niveau performance par rapport au Racing Point, au Red Bull et aux autres avec le début des qualifications. La longue ligne droite, j'ai opté pour une voiture avec un peu plus d'appui pour être à l'aise en cas d'usure de pneumatique dans le deuxième partiel. On va quand même taper du 347 au bout de ligne droite. C'est pas mal. Magnussen, meilleur tour pour l'instant. Je ne suis pas sorti tout de suite en piste. J'ai attendu un petit peu le temps de faire mes setups. Ils ont besoin de DRS. On a une Toro Rousseau devant. Le Toro Rousseau, je le répète, qu'il l'année prochaine pourrait changer de main. Ce n'est pas la seule équipe qui pourrait être rachetée. Peut-être que Racing Point pourra également changer. On verra bien. De toute façon, pour l'instant, on reste sur la Calife. On est bien mieux que la Toro Rousseau dans cette section. La voiture marche bien depuis le Grand Prix du Japon. On n'est pas devant, mais on a une voiture facile. Et ça joue beaucoup. On va aller chercher l'idéal trajectoire sur ce circuit. On aurait pu faire un tour supplémentaire et essayer d'aller arracher l'aspiration de la Toro Rousseau. Ils ont fait le meilleur temps, mais provisoire. Vraiment provisoire. Et à ma surprise, et je pense à la surprise générale, les deux Renault sont devant. En pneu tendre, un dixième de différence avec Butler. On est devant Ferrari. Et ça, c'est important parce que Ferrari, Vettel est huitième. Et Leclerc, douzième. Et ils sont en médium à la première séance. Je ne comprends pas trop l'intérêt. Nous, ce qu'on va peut-être faire, du coup, c'est essayer de passer en médium à la deuxième séance. Derrière, les éliminés, la mauvaise surprise, c'est pour l'Anstrol qui ne passera pas en Q2. Allez, c'est parti. Le départ de cette Q2 où on va essayer en pneu médium d'aller chercher une place dans le top 10. Je pense qu'on peut y arriver. Ce qui serait dommage, c'est que Devon se calque sur la même stratégie et qu'on soit gêné en course. Mais je ne pense pas. On rappelle que Ferrari avait mis ses deux voitures dans le top 10 en médium tout à l'heure. Et comme on est une voiture qui peut être comparée à la Ferrari, pourquoi pas ? On va essayer, on verra bien. Si pas, j'ai encore le temps de faire un chrono en tendre après. Ah, ils sont bien brillants, tout neufs ces pneus. La voiture qui passe parfaitement dans les enchaînements. C'est vraiment plaisant. Et Devon Butler, meilleur tour. Ah, on peut faire une fin de saison d'enfer chez Renault. Potasse, une 15. Oh là oui, ça, ça calme par contre. Alors, après le une 15 de Potasse, une... Ah, on est 6 millièmes derrière en médium. En médium. Et Verstappen, une 15, une. Retour à la réalité dans cette deuxième séance qualificative avec Max Verstappen qui a pris le meilleur temps. On est 7 dixièmes derrière en médium. Mais ce qui m'inquiète, c'est que Butler en tendre, il est 8 dixièmes derrière Verstappen. Ça, c'est pas normal. On a perdu la voiture de Norris et de Sainz. Lucas Weber et l'Alpha de Raikkonen. Pas de surprise dans cette séance. Tout le monde est là en Q3. Il n'y a pas de grand absent. On attaque les choses sérieuses dans cette troisième séance. Le Touran paraté. On est une nouvelle fois bien esselé. On rentre bien dans le premier enchaînement. Mon premier partiel. Je vais être extrêmement vigilant sur ce que je fais. Yes, le lag. Ah bah voilà. Ça, ça veut dire bye bye de la pôle. Quoique, quoi que... On peut surprendre. J'ai pas vu qui était devant. C'est Devon. Je pense que c'est Devon qui a pris la pôle. Oh, ça c'est pas top par contre. J'ai raté mon entrée dans les enchaînements. J'espère ne pas le payer trop cher. Hamilton avec l'arrêt de bulles qui reprend l'avantage. Elle va valoir cher cette pôle. Entrée dans le stade. On est proche. On prend le bollard. Bon, on le fera sans doute encore en course. C'est elle qui reprend la pôle. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Eh oui, on prend, nous, la pôle. Pôle provisoire, est-ce que ça tiendra ? J'en suis pas sûr. Et nous voici à Mexico où l'ambiance est à son comble. C'est une foule chauffée à blanc qui a envahi les tribunes et la fête risque de durer tout le week-end. Ce pays aime la Formule 1 et il attend beaucoup de ce rendez-vous annuel. Espérons que le Grand Prix d'aujourd'hui tiendra ses promesses. Nous nous trouvons en haute altitude ici au Mexique, ce qui pourrait causer des problèmes de refroidissement tout au long des 4,2 km du tracé. Le circuit propose 17 virages et des pointes de vitesse supérieures à 350 km heure. Des dépassements sont à prévoir au premier et au quatrième virage. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Pouvons-nous commencer par parler de Charles Leclerc ? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive. Mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position aux côtés d'une Renault. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Vettel, Gasly, Sergio Perez et Verstappen, Hamilton, Bottas, Norris et Lucas Weber, Sainz, Raikkonen, Kevin Magnussen et Albon, Kubica, Stroll, Daniel Fiat et Daven Butler, Russell et Antonio Giovinazzi qui partent dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Allez, le tour de formation de ce Grand Prix du Mexique avec quelques surprises. Le déclassement de Daven Butler pour nouveau moteur, ça nous attend peut-être aux Etats-Unis. On n'est pas à l'abri de ça, j'en avais déjà parlé à Suzuka pour la suite. Nouvelle pôle de Leclerc, Ferrari et la voiture à battre. On est légèrement derrière, déçus de Daven qui n'a pas poussé parce qu'il avait des problèmes mécaniques. Voilà pourquoi il a terminé à la base 8e de cette séance qualificative. Il partira donc devant Russell en 18e position. Déception également du côté de chez Mercedes avec des voitures particulièrement loin. Et on a peut-être un allié de privilèges dans cette toute fin de saison. Alors qu'il n'y aura pas de pluie bien sûr. C'est Racing Point qui vient se mettre devant Red Bull et prendre des points à Red Bull, c'est ce dont on a besoin. Je ne vais pas vous cacher que je ne vais pas prendre tous les risques pour gagner ce Grand Prix du Mexique. Le but pour moi sera d'être forcément devant Hamilton et Verstappen. Les Ferrari vont être très dangereuses, vont sans doute faire potentiellement, sauf bris mécanique, un doublé. J'ai très très peur des Racing Point en ligne droite. Le moteur Mercedes en tout cas m'impressionne toujours. Il faut quand même être honnête. Je vais peut-être regarder si l'année prochaine je ne peux pas aller chez Racing Point. Mais s'ils continuent à évoluer de la sorte, ça pourrait être un très très bon choix stratégique pour être champion du monde. Pourquoi pas avec Gasly ou Perez. Perez qui a toujours bien fonctionné à la maison. Ce sera sans doute encore le cas cette année. Quant à nous, l'objectif est simple. Faire au mieux de l'année des points. On va chercher le meilleur tour en course bien sûr. Puisque l'on part avec les pneus médiums et on sera les seuls à être dans ce cas-là dans le top 10. C'est parti, le départ de ce Grand Prix du Mexique est donné. Bon envol depuis la pôle de Leclerc-Vettel suit. Les deux Racing Point qui passent en tenaille. On tente de protéger l'intérieur. Verstappen également nous prend à l'extérieur. Les deux Red Bull également sont passés. Ce n'est pas l'envol du siècle. On était deuxième sur la grille. On est bloqué derrière Hamilton. Et Verstappen. Il faut se protéger déjà du côté d'Hamilton. On va prendre l'extérieur. Ça glisse. Est-ce qu'on peut compléter le dépassement ? Pas plus d'infos. Je pensais qu'il allait me dire qu'il allait avoir des dégâts. Mais non, ça va. Hamilton a juste été plus lent. Les deux Ferrari sont déjà loin devant les Racing Point et Verstappen. Et pour le championnat, on est entouré de nos deux rivaux. Les deux Racing Point qui jouent déjà des coudes dans ce premier tour à l'attaque du stade. Sous le regard attentif de Verstappen prêt à plonger. Et on n'est pas loin non plus. Allez, premier tour couvert. Le moteur de la Red Bull qui va bien respirer. Et on est blotti dans le diffuseur du Néerlandais. Et on va y aller. Avec toute la puissance nécessaire. On prend l'extérieur. On ne prend pas de risque. Et les Racing Point qui se loupent. Quelle opportunité incroyable. Ce n'est pas fait. Meilleure sortie de Perez. Verstappen et Hamilton qui sont dans nos échappements. Est-ce qu'on va avoir une attaque du Néerlandais ? Attention, drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, drapeau jaune. Drapeau vert, oui, d'accord. Ah, mais on a perdu une Red Bull. On a perdu une Red Bull. Hamilton est hors course. Hamilton qui doit abandonner. Ah, ça, c'est décisif peut-être pour l'obtention du titre. Pour le pilote britannique. Oh là 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 là, Hamilton qui est dehors. Incroyable. Le moteur Honda qui n'avait montré quasiment aucun signe de faiblesse cette saison. C'est vu déterminer peut-être le résultat de son pilote. Alors que là, on est au neutre. Et on est roue contre roue avec Perez. On va se faire jeter des tomates dans le stade. On insiste sur le Mexica. Et lui aussi, on est assez contre le mur. Oh, Perez qui pourrait laisser un petit peu d'espace. Et ça profite à Verstappen qui va revenir côte à côte avec nous au moment de passer la ligne. Oh, Perez qui l'a joué particulièrement musclé devant ses compatriotes. On est à l'aspiration du Mexica. On retente notre chance une nouvelle fois à l'extérieur. Cette fois-ci, on espère qu'il va nous laisser passer. Non. Et on est devant Sergio Perez. Mais ça a été particulièrement délicat. La voiture glisse beaucoup. J'espère que mes pneus ne sont pas en train de me lâcher. On a le DRS du côté du Mexicain. Non, mais on va en profiter pour repasser à l'extérieur. Il est très, très chaud, Sergio. Mais il bloque encore ses pneus. Je rappelle qu'on est en médium par rapport aux autres. Quel départ dans ce Grand Prix du Mexique. Que de choses à dire. Que de choses qui se sont passées. L'abandon d'Hamilton. Et les difficultés. Et on n'a toujours pas évacué l'arrêt de bulle qui est garé sur le bord de piste. Ça pourrait nous valoir un VSC. Attention, il est lent. Il est très, très lent Perez ici. On perd beaucoup de temps. On perd le contact avec les Ferrari. Et c'est aussi important dans la lutte pour le championnat du monde. Verstappen qui est à nos trousses. On ne peut pas se permettre d'attendre derrière Perez. On prend à l'extérieur une nouvelle fois à l'entrée du stade. Est-ce qu'on peut compléter le dépassement ? Non, on est hors circuit. Ah, ce n'est pas très fair, je pense, de doubler Perez dans ces conditions. On va laisser repasser le Mexicain juste après. Je ne pense pas que là, j'ai doublé dans les limites de la piste. Où est-il ? Voilà, on va laisser Perez reprendre l'avantage. Le plus dur, ce sera de ne pas laisser passer Verstappen. On se blottit dans la spie du pilote Racing Point. C'était normal, je pense, de laisser repasser. On est passé vraiment à l'extérieur. Il plonge, Max ! Oh là 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 ! Entre Perez et Verstappen, là, on est quand même dans un étau particulièrement délicat. Verstappen qui a ralenti, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, on n'a pas touché Verstappen quand même. Non, non, je ne pense pas. Et les deux Ferrari qui ont filé avec la première des Racing Point moteur Mercedes qui a se lié pas à l'abri d'aller gagner ce Grand Prix. Si Leclerc et Vettel ne s'entendent pas. C'est un peu brouillon quand même le début de ce Grand Prix. On a fait 4 tours, on a déjà vécu tant de choses. Oh là là, attends, 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 qu'est-ce que tu me racontes toi ? On va être obligés d'abandonner pourquoi ? Oui, d'accord, oui, la batterie est trop chargée. On va l'user, écoute, laisse-moi le temps. Je suis un peu occupé partout, Jeff. Oh, les Ferrari qui ont... C'est plus un matelas, c'est un magasin de lit qu'ils ont d'avance, là. Là, Gasly, l'écart avec Gasly, il est démentiel pour Perez. Sans Pacecar, on ne peut pas revenir, je pense, sur le podium. Bon, il n'a plus d'aileron avant Perez, on l'a vu. La partie droite de l'aileron qui est totalement détruite. Quelle course, quel Grand Prix du Mexique. Et pour l'instant, la hiérarchie est assez bouleversée. On fait le meilleur partiel en pneu médium, bien aidé par les deux DRS, deux Perez. Il ne faut pas se le cacher. On peut aller chercher le meilleur tour en course dès cette cinquième boucle. Avec les pneus médium, ça m'étonnerait, quand même. J'ai un gros problème de balance de frein dans l'entrée du stadium. C'est pour ça que j'ai laissé repasser Sergio Perez plus tôt. Ça ne me semblait pas légitime d'être passé comme ça à l'extérieur et de prendre le dessus. Néanmoins, on a réussi à le doubler à la régulière. On ne fait pas le meilleur tour, mais on améliore grandement. On prend l'avance sur la voiture qui suit. Perez qui paie cher ses dégâts sur son aileron. Maintenant, l'écart avec Gasly, il faut le surveiller et peut-être le voir évoluer dans les prochaines minutes. Derrière le peloteau, c'est terrible. Ils se tiennent en 5 secondes, les 20 voitures. Effectivement, j'ai préféré vous couper la partie où je tourne sans personne. Je suis toujours sans personne, mais je voudrais voir si à l'issue de ce huitième tour, les premières voitures en pneu tendre vont opter pour la pitée ou non. Et ça rentre effectivement pour Sébastien Vettel, qui était deuxième de ce Grand Prix. Nous, on va évidemment aller beaucoup plus loin avec nos gommes, que l'on ne va pas trop user parce qu'on n'est pas trop en bagarre. Par contre, on n'a pas de DRS. On monte logiquement à la troisième position. Qui d'autre rentre ? Personne pour l'instant parmi les autres pilotes de tête, si ce n'est Devon Butler qui est dans la pitlane. Voilà, Devon qui est accueilli au stand. Petit changement de météo également, un peu plus de nuages. Mais regardez, à la régulière, Pierre Gasly se rapproche. J'étais particulièrement concentré à ne pas discuter. On a un ERS qui est plutôt bien géré. Là, on a de la réserve pour les prochains tours. C'est pour l'instant pas le Grand Prix le plus palpitant de la saison, mais il s'est passé tellement de choses en quatre tours que les cinq suivants ont été un peu dérisoires. Il y a une Alpha dans la pitlane. Il va en ressortir pour l'instant. Ça continue. Pas de fait de course. Pas de problème. Ça tourne... Ça tournait bien jusque ce virage, mais sinon ça va. Et donc Leclerc, potentiellement, deuxième victoire consécutive pour la Ferrari. Le championnat n'est pas terminé pour le Monégas. Par contre, nous, là, on fait la bonne opération sur les Red Bulls. Hamilton, zéro pointé. Ça, c'est quasiment la fin de ses espoirs de titre. Il reste quand même les Etats-Unis, le Brésil et Abu Dhabi. Ça va être compliqué pour Hamilton. Il était deuxième du championnat, enfin troisième derrière nous. Retour des leaders. On est en tête du Grand Prix du Mexique désormais. On va pouvoir taper dedans, comme on dit. 10 tours vont être couverts. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller avec ces médiums. Je crois que j'avais lu 11 ou 12 tours dans la stratégie. Donc on ne va pas rentrer trop tard non plus. On va perdre du temps, je pense, avec l'usure des gommes. Voilà, réestimé déjà au 9e tour. Donc on va pouvoir rentrer, je pense, à la fin de ce 10e ou peut-être au 11e tour. Je vais attendre cette section sinueuse pour vérifier un petit peu avec vous. Yeah ! Le gros lag. Vérifier avec vous l'état. 30%, c'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir rentrer. Surtout que Devon est déjà passé par la case stand et qu'on commence à perdre du rythme dans cette section. J'ai envie de rester un tour supplémentaire avec ces pneus médiums parce qu'ils sont encore pilotables et tenter de récupérer le meilleur tour que détient le leader de ce Grand Prix, Charles Leclerc, enfin l'ex-leader, parce que pour l'instant on est devant. Quel Grand Prix de Perez. Perez qui est quand même deuxième à domicile. Déjà l'année dernière, il avait fait une belle première. Je crois qu'il avait fait troisième ici, Tchéco. Mais voilà, ça se passe bien, on va dire. Allez, on va insister un tour supplémentaire pour créer un véritable décalage avec les pilotes en pneus tendres. On va rentrer ce tour-ci. On vient d'appeler Jeff à la radio et les bollards qui tiennent toujours dans le stadium. On se tourne, c'est respectable. Attention à la vitesse dans les stands, ne pas se faire piéger. Bon alors, on a pris un petit peu de marge. C'est vraiment pas le moment de prendre une pénalité. Donc les deux Ferrari s'étorchés, à mon avis c'est 1 et 2, sauf catastrophe. Après on est en altitude, donc tout peut se passer. On va pas être troisième, on va être devant Gasly. On va sortir devant Gasly. Oh, ça va être chaud. Oh, la lutte va être belle. Oh, alors qu'il y a un accident derrière. Ah, il est de la pierre. On n'est pas loin. Et on a les meilleurs pneus. Abandon de Carlos Sainz. Vu l'endroit où il a abandonné, ça m'étonnerait que ce soit un contact. Ce serait peut-être un moteur. De toute façon, vous le verrez en vue télévisée, en insert. On revient sur ce qui se passe avec l'ami Gasly. On peut aller chercher le podium. On peut aller chercher le podium. Et peut-être même le meilleur tour. Et Devon qui est cinquième, c'est important aussi pour le championnat constructeur d'avoir la deuxième Renault dans les points pour l'instant. 3, 4 et 5. Alors qu'on va arriver... Ah non, quoi que l'endroit où est arrêtée la McLaren. C'est assez particulier. C'est un problème moteur sur la voiture. En tout cas, un problème mécanique. OK, l'incident a été clé. Let's get back up to racing speed. Alors, Sergio. À nous deux. On a un tour et un point à aller chercher. Tu vas m'aider. Tu vas me donner le taux et le DRS. Allez, c'est parti. C'est maintenant qu'on joue le point du meilleur tour en course dans cette treizième boucle. On va chercher la PRS qui bouge toujours. En même temps, on a un contention avec le garçon puis le Grand Prix de Russie. Deuxième zone DRS. C'est l'avantage ici. C'est un point de détection pour deux ouvertures. meilleur premier partiel. C'est logique. Pas grand monde avec les pneus tendres. Ce stade-ci de la course. En tout cas, dans le top 10, personne n'y était à part nous. Premier partiel. Là, on profite du grip que nous amènent les gommes fraîches. Ça ne sert à rien d'aller chercher les Ferrari parce que de toute façon, je n'ai pas le temps et je n'ai pas les ressources nécessaires. Je pense qu'on va essayer de cruise et d'aller chercher le podium tout simplement. On peut se protéger de Gasly. Ça, c'est possible. Par contre, aller chercher Vettel et Leclerc, ce n'est pas possible. Vettel, on va lui concéder des points, certains. Mais Leclerc va nous reprendre 10 points. C'est énorme à ce stade-ci. Et je pense qu'il va passer devant Hamilton qui n'en marquera aucun. Et ça, ça peut faire très, très mal parce qu'on a quitté, nous, la Russie en tête. On arrive au Japon, on repart. Red Bull est devant. Et ici, c'est Ferrari qui ne va pas être devant mais qui va quasiment se remettre dans le bain avec un nouveau doublé. Deuxième victoire consécutive pour Charles Leclerc. S'il gagne les trois dernières, il est champion. Donc, c'est compliqué à ce niveau-là pour nous de garder la tête froide parce que c'est un championnat qui, à ma grande surprise, est particulièrement ouvert. Ce n'est pas un duel entre moi et Hamilton ou Verstappen. C'est juste que là, qui peut être champion du monde ? Nous, c'est encore possible, bien sûr. Red Bull avec ses deux voitures. Ferrari avec ses deux voitures. Il y a quasiment six candidats au titre. En tout cas, quatre, c'est certain. Mais oui, Bottas, il ne faut pas l'enterrer trop vite non plus. Même si là, je pense que c'est lui. Hamilton, ça va être compliqué. Je sais que je rattrape Vettel devant mais je ne vais pas y aller à moins que Vettel ait un problème mécanique. Je ne vais pas me lancer à la charge de la Ferrari. Donc, on peut commencer à calculer dans cette fin de Grand Prix et à spéculer sur la suite de la saison. Moi, je vais continuer à faire développer cette Renault parce que j'en ai besoin pour aller chercher le titre. J'y crois à ce titre de champion du monde en dépit des dernières courses où, voilà, depuis qu'on a quitté l'Europe, on savait qu'on allait faire un segment très délicat pour nous. Je pense que la période Brésil à Abu Dhabi peut nous convenir comme c'est à chaque fois le cas. Mais c'est vrai que quand on fait Russie, Japon, Brésil, c'est des Grand Prix qui ne fonctionnent pas bien. Ici, au Mexique, on est pas mal. On ne va pas se plaindre. On est à égalité. Sur le papier, on a la même voiture en performance que Ferrari. Sauf qu'effectivement, sur ce tracé, les rouges sont plus performants parce qu'ils ont un moteur qui est juste démentiel par rapport à nous. On l'a fait évoluer. Pas excessivement, d'ailleurs. Mais on avait tenté de garder une voiture homogène qui peut fonctionner correctement partout. et je pense qu'on y est plutôt arrivé quand on regarde les R&D. Par contre, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe pour Vettel ? Attendez, parce que là, Vettel, il est quand même lent. On était à 6 secondes, 5 secondes maintenant. 3 secondes, 4. Est-ce qu'on va chercher Vettel ? Vous ne pouvez pas me répondre parce qu'évidemment, je suis en décalé. Mais est-ce qu'on peut aller chercher Vettel ? Pensez, 2 tours, 3 secondes, 4. Après, il a des médiums. Oh oui, on peut aller chercher Vettel, je pense. Je pense qu'on peut aller chercher Vettel avec le DRS. On va essayer d'aller chercher la Ferrari. On va se mettre en mode attaque. ERS sur 4. Mélange riche. Jusqu'au bout de ce Grand Prix. Je pense que là... 2 secondes, on peut avoir une course au finish face au pilote allemand. Moi, je t'ai là, tranquillement, genre, allez, cigarette à la bouche et écoute sur la portière. Un petit peu de musique et les lunettes de soleil. Non, non, il n'en est rien. On doit attaquer. On va charger, je pense, Vettel. Ce ne sera pas suffisant, mais ça vaut le coup de tenter parce que ça nous rapporte des points supplémentaires. Bon, après, on passe de 12 à 15 points, mais ça peut avoir son importance. Oh, on va voir le DRS. Oh, non ! Ah, ben, voilà. Je pense que si on avait le DRS, ça aurait été bien. L'écart avec Vettel, il n'est plus d'une seconde, là. Mais on va avoir un dernier tour. On peut aller chercher... Oui, une seconde, 7. On a pris une seconde. C'est faisable. C'est tout à fait faisable, je pense. On va aller chercher Vettel. On va essayer d'attaquer un maximum. Et bon, allez. Adrien que pourra. Mélange riche et chrono. C'est là qu'on va faire la différence, je pense. On est au contact de Vettel. Est-ce qu'on peut porter une attaque sur le pilote allemand dans l'entrée du stade ? On ne va pas tout risquer non plus. Oui, 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 oui. Laisse-moi la porte ouverte. Ça va être chaud. Avec Vettel, on le touche. Allez. Oh, nouveau contact. Avec Vettel, est-ce qu'on va avoir l'accélération sur la ligne ? Ça va se jouer à peu de choses, mais il va rester devant. Ouh, quel finish. Ah, c'est dommage. Ben, j'avais qu'à m'y prendre plus tôt. Ça m'apprendra à vouloir sauver les points. Mais bon, on a joué, on a perdu. Double la Scuderia, c'est quand même énorme. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Les résultats de ce Grand Prix du Mexique, alors que je récupère un petit peu ma voix, on prend le point du meilleur tour, ce qui fait qu'on termine deux unités derrière Vettel. Heureusement qu'on n'est pas allé chercher la deuxième place. Bon, ça, c'est joué à très peu de choses. Vous voyez, on est quasiment à un dixième de retard. Pour le reste, Devon, cinquième, c'est aussi une bonne chose pour nous. C'est bien la preuve que Ferrari, Racing Point et Renault sont devant. Par contre, c'est la dégringolade pour Red Bull. Verstappen est huitième. Et l'abandon d'Hamilton, terrible tout de même, ainsi que celui de Carlos Sainz, qui est un peu plus anecdotique. Si on regarde le classement, on reprend la tête pour Verstappen parce qu'il met très peu de points. Et Hamilton n'en met aucun. Donc Hamilton, il perd 23 points sur nous au général. Enfin, il est à 23 points, pardon, c'est compliqué. Il est à égalité avec Vettel. Et Leclerc est à 34 unités. Il a gagné les deux dernières courses. Il a pris 50 points sur 50, Leclerc. Donc c'est assez aberrant, cette fin de saison. Elle est ouverte, mais c'est incroyable. Remontée de Gasly, mais ça aussi, c'est un peu moins important. As passe Toro Rosso. En tout cas, ils sont à égalité. As, rendez-vous compte, Butler et Weber, pardon, et nulle part, Magnussen non plus. Ici, ils se mettent 9e, ils prennent deux points, ils passent directement devant Toro Rosso. C'est assez hallucinant. Ferrari, par contre, nous, je pense qu'on va bientôt dire bye-bye au classement pilote et au classement constructeur aussi parce que la remontée de Ferrari, là, je ne peux pas aller les chercher à la régulière. Ils ont terminé beaucoup trop devant. Regardez, on termine, bon, 3 secondes parce qu'il a eu un problème, mais waouh, c'est bluffant, le rythme des rouges. Les dernières améliorations de la saison vont être importantes et on va essayer de faire évoluer la voiture dans différents domaines. Alors, j'ai déjà regardé en off pour ne pas vous faire attendre 20 minutes. On va passer du côté châssis où on va compléter cette partie-ci pour 817 unités. Et avec les 826 points qui nous restent, on va travailler sur la partie qui joint ces deux sections qui viennent d'être améliorées. Donc, il y a une probabilité d'échec. Mais bon, est-ce qu'on va prendre le risque pour un petit budget ? Tant pis, 720 points. Au pire, on l'aura le week-end suivant. Donc, voici à quoi ressemblera la hiérarchie. À compter que Ferrari, évidemment, n'évolue pas trop au niveau de sa monoplace parce que, regardez, Racing Point est désormais troisième. Je vous propose, pardon, de montrer à quoi ressemble la R&D. Racing Point qui fait une montée en flèche en cette fin de saison et qui passe tout simplement devant Red Bull. Et ça pourrait coûter le titre à Hamilton et à Verstappen. Il reste trois courses, 75 ou 75 points. Ça dépend d'où vous nous suivez pour la fin de la saison. Donc, je ne sais pas. Sincèrement, à quoi on doit s'attendre pour les trois prochaines courses ? Ça va être particulièrement ouvert. Ferrari va-t-elle revenir au dernier moment pour coiffer tout le monde sur le poteau ? On aura un début de réponse et ce sera au Grand Prix des Etats-Unis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce très palpitant Grand Prix du Mexique, plein de rebondissements. Et on se donne rendez-vous au quota. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501